Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue des titres sur Festafric TV. L'édition de ce matin sera meublée par les quotidiens La Nation, Monde 7 Info, La Dépêche, Le Matinal, Le Potentiel, L'Économiste, L'Option Quotidien, Le Soleil Levant, Le Révélateur du Jour et L'Observateur. La Nation nous apprend en manchette une enquête sur la confiance des béninois dans les institutions. La présidentielle vient en tête. Puis, direction de l'OMC, moment historique en vue. En rapport à l'élection présidentielle apaisée à présent, la police républicaine s'outille. L'Option Quotidien nous apprend en bandeau la préservation des acquis de la rupture. L'ONBP de Arnold Kou à Condé vantant les performances du PAG. Puis en manchette, organisation réussie des élections professionnelles sous l'impulsion de Patrice Talon. Paris gagné pour la ministre Adi Diatou Martisson. Pour un partiel des activités du Fonds national de la microfinance, près de 225 168 bénéficiaires déjà impactés. Le Potentiel nous parle de la présidentielle de 2021 et nous apprend que Yvainé Agossa joue au sapeur-pompier des démocrates. Puis présidentielle encore et installation des 12 coordinations départementales de Moët-Béné, Talon et Ayadji, le tandem pour un chaos mémorable. En bas de page, dossier de candidature pour la présidentielle de 2021, les pièces manquantes attendues au plus tard ce mardi. Le Matinal nous parle de l'élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente, une mission de l'ONU au Béné. En bas de page, le Matinal s'interroge sur la confusion dans le dossier d'agression à mes armées et se demande à quoi joue Ghani Moussoglo. L'Observateur quotidien nous parle, en prélude à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, de la visite de Mohamed Ibn Shabba à Cotonou. Puis en bas de page, Église catholique romaine, Mgr Marc Gérard Miltz est le nouveau nonce apostolique au Béné. Le révélateur du jour nous parle de la présidentielle de 2021 et nous parle de la visite de la mission de l'ONU au Béné. Puis cours constitutionnel pour finir avec le révélateur du jour, un recours contre Patrice Talon. L'économiste nous parle de la production et de la commercialisation de la bière, l'Afrique une mine d'or pour le groupe Castel. Puis collecte deux dépôts et octrois de près la microfinance vecteur de développement des petites activités. Le soleil levant revient sur le choix de Chabi Talatazine comme colistière de Patrice Talon. Ali Matou Badarou salue un Patrice Talon qui adore les femmes et qui fait leur promotion de la meilleure des manières. Aladati sur la supposée affaire de refus de parrainage nous affirme « S'ils ont refusé de venir prendre des parrainages, qu'est-ce que nous pouvions faire ? » a-t-il affirmé. Puis division au sein de l'opposition nous apprend le soleil levant, coulée, accusée par les démocrates de trahison. Monde cette info revient sur la décoration des acteurs de la préservation du patrimoine culturel et ancestral à Ouédémé. L'honorable Aboua renouvelle son attachement aux valeurs traditionnelles. La dépêche pour finir, nous parlons en chètes, du recours contre la violation du droit d'accès à la justice des citoyens béninois. La Cour constitutionnelle dit qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Ce sera tout pour l'édition de ce matin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. En attendant, n'oubliez pas le geste utile. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être mis au courant de toutes nos publications. Partagez également nos productions. Merci et agréable journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada